Un article vient de fuiter sur les réseaux sociaux, un article de journal à propos du président Laurent Gbagbo annonçant son grand retour en Côte d'Ivoire pour la semaine prochaine et Nicolas Sarkozy enflamme la toile vis-à-vis des Ivoiriens. Emmanuel Macron s'oppose à nouveau au retour du président Laurent Gbagbo. Voici la vérité cachée. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Le nouveau courrier qui vient de nous arriver en ce jour, en ce 9-12-2020, à travers le monde entier et en Côte d'Ivoire, a affiché à une grande suite le retour du président Laurent Gbagbo et le retour d'Emmanuel Macron en prison. Emmanuel Macron dans un dilemme. L'agence de presse régionale a député son grand compte officiel Facebook. Demandez aux internautes ce qu'il en pensait vis-à-vis du grand retour du président Laurent Gbagbo. Si pour certains, c'est le karma vis-à-vis des Ivoiriens. Pour d'autres, cela allait finir par arriver. Le président Laurent Gbagbo en route pour Abidjan. La France se pose à nouveau. Même son de cloche du côté du compte officiel Ivoirien d'abord, Info, à travers le monde entier, qui utilisait cette grande ironie pour donner une grande leçon de morale et dit ceci à travers la France. « Ne pensez pas que vous êtes au-delà de toute puissance », a rétorqué les Ivoiriens en ce jour, annonçant le grand retour du président Laurent Gbagbo avec tant de fierté. En effet, les deux anciens homologues ivoiriens et français depuis le mandat jusqu'à ce jour continuent d'être opposés. Le président Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy, s'oppose au retour du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Le président Laurent Gbagbo, qui est hors de son pays depuis 2011, s'est vu délivrer ses deux passeports, ordinaire et diplomatique, vis-à-vis de ses avocats, a réaffimé sa grande volonté de rejoindre son beau pays, la République de Côte d'Ivoire, avant la fin de cette année. Le président Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale en abrégé CPI, depuis le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo aurait passé en tout cas 9 ans de prison, hors de son beau pays. Ainsi, pendant que le président Laurent Gbagbo rentre dans son beau pays d'origine, la Côte d'Ivoire, Nicolas Sarkozy, sur le régime que Laurent Gbagbo avait été arrêté et transféré à la CPI, a selon la RFI écopé de 4 ans de prison féminine, dont deux avec suicide, lors de son jugement le mardi dernier, 8 décembre, dans l'affaire corruption et trafic d'influence en France. Nicolas Sarkozy, condamné lui aussi, à son tour. Direction la Guinée-Conakry L'arrivée de l'artiste Guinée-Grand-Pé en Côte d'Ivoire suscite à nouveau la colère des inténautes. Grand-Pé poste une photo de lui avec la bimbo ivoiraine Edorsi-Yahou, des inténautes très encolés. Le feuilleton de l'artiste Guinée-Grand-Pé et la célèbre stade des réseaux sociaux de la bimbo ivoiraine Edorsi-Yahou est toujours d'artualité. Les deux doutourous ont bien fini par laisser le monde victime et physique s'envoient de part leur grande union à travers le monde entier, à la recherche du grand beurre sur les réseaux sociaux ou d'une grande relation amoureuse et sensée. En tout cas, ces deux artistes du showbiz continuent d'occuper les grandes scènes ivoiriennes. Ce qui vient bien événimer la grande situation, il s'agit du post Facebook de l'artiste Guinée-Grand-Pé. En effet, hier sur la page de Facebook, il a publié une photo d'eux autour d'une grande table bien couronnée de bons plats. Puis, avant d'ajouter ceci, un commentaire qui attira la grande colère des intérêts sur les réseaux sociaux. Puisque c'est aussi à quoi servent les réseaux sociaux. L'artiste Guinée-Grand-Pé crache sévérité aux intérêts. Mieux c'est aussi pour cela qu'il a fait cette grande publication sur les réseaux sociaux. Entre mari et femme, c'est une grande histoire très compliquée. Je t'aime Edorsi-Yahou. Ah, dont ils sont mariés. C'est posé un autre intérêts. Ah, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? D'après eux, ils se sont fiancés. Il reste juste le mariage. C'est un sujet, un intérêts. Mais cela semble ne pas être convaincu pour la plupart des abonnés de sa page de Facebook, y compris dans le monde entier, qui vont jusqu'à l'attaché. Comme on le dit dans l'attache en Côte d'Ivoire, vous ne mélangez finalement rien à rétorquer un autre intérêts. Tantôt c'est mon mari, tantôt c'est ma femme, tantôt c'est ma fiancée. Finalement, on ne vous comprend plus. Attaquer sévèrement un autre intérêts et un autre d'affimés ici. Ça, ça fait rire. Ce couple l'a fait rire sur les réseaux sociaux. J'attends seulement de voir la bimbo ivoiraine Edorsiyao, Edorsiyao Pawagan, donner naissance à un bébé qui ressemble à toi, grand P. Nul n'acceptera cela. Comme on le dit, cela semble être trop beau pour être vrai dans le réalisme. Ainsi, il reste très sceptique face à cette grande histoire de love entre les deux amoureux des réseaux sociaux. Car ils sont en train de tourner un film. C'est dit un autre intérêts. Là pour couronner le tout en Côte d'Ivoire. Un autre intérêts. Fait une brusque sortie. C'est très bien tout ceci. Nourris-la pour quelqu'un d'autre. Côte d'Ivoire